salut je suis contente de te retrouver après cette petite période d'absence qui est indépendante de ma volonté mais à présent je suis de retour pour te partager plein d'autres sujets inspirants qui j'espère vont t'aider alors aujourd'hui ce que je te propose c'est le côté obscur de la pensée positive alors je parle du côté obscur de la de la pensée positive tout simplement parce que récemment j'ai lu un article qui était en train de parler justement de ce que les gens ne savent pas sur la pratique de la pensée positive comme quoi ce serait dangereux de pratiquer la pensée positive non il n'y a pas de danger pratiquer la pensée positive la seule chose c'est qu'il faut comprendre le mécanisme qui se met en place quand on se met à pratiquer la pensée positive à travers les affirmations positives la première chose la première chose à prendre en compte à comprendre dans le mécanisme qui se met en place quand on pratique les pensées positives c'est de considérer que notre esprit est comme un jardin et pour la plupart d'entre nous ce jardin nous l'avons laissé à l'abandon nous avons laissé des mauvaises herbes pousser à savoir des ronces des orties des herbes qui n'ont pas leur place là mais nous les avons laissé pousser donc notre jardin nous l'avons laissé à l'abandon alors quand on décide maintenant de mettre en pratique de revenir s'occuper de ce jardin donc de vouloir planter des graines qui sont les affirmations positives et avoir une pensée positive c'est à dire un beau jardin il faut d'abord comme tout jardinier sait le faire il doit d'abord désherber donc quand tu dois désherber ton jardin qui est plein de ronces de mauvaises herbes des orties qu'est ce qui se passe tu te piques tu peux te blesser il ya peut-être des bestioles dangereuses là qui peuvent te mordre donc c'est ce qui c'est ça le côté obscur de la pensée positive souvent on se lance dans la pratique de la pensée positive comme si c'était quelque chose qu'on faisait en claquant des doigts et que du jour au lendemain il suffit de dire je suis riche prospère j'ai un mari merveilleux et tout se passe comme par magie non ça ne se passe pas comme ça il s'agit d'un mécanisme qui se met en place et un processus commence donc ce processus là la plupart du temps il est lent et parfois il est douloureux ça c'est ce qu'il faut savoir c'est pour cela qu'on parle du côté obscur de la pensée positive mais ceci dit ça n'a rien de dangereux la seule chose qu'il faut savoir c'est qu'on doit travailler sur soi donc comme un jardinier il retrouve ses manches et il va désherber ses jardins son lopin de terre parce qu'il veut planter des graines donc ça c'est la première chose il faut désherber donc il faut nettoyer son esprit et on désherbe son jardin le jardinier il a des outils pour désherber et les outils de l'esprit c'est quoi c'est tout simplement la méditation la prière et puis élever ses vibrations en faisant de l'exercice donc c'est bien les trois les trois niveaux de la de la personne de l'être humain le côté physique donc l'exercice bien manger bien dormir faire de l'exercice et le côté mental donc lecture lire des livres inspirants et puis le côté spirituel faire de la méditation ou prier ça ça te permet de nettoyer ton esprit donc pour la mettre pour revenir à la métaphore du jardinier dans ton jardin ça c'est la première étape ensuite la deuxième étape la deuxième étape c'est à ce moment là que tu vas planter donc toi tu plantes comme le jardinier qui va planter ses graines toi tu vas commencer à faire des affirmations positives donc tous les jours tu vas matin et soir faire des affirmations positives en fonction de ce que tu veux manifester si tu veux manifester de l'argent dans ta vie tu vas faire des affirmations positives concernant l'argent si tu veux manifester un amoureux ou si tu es un homme une amoureuse tu vas faire des affirmations positives sur l'amour si tu veux manifester la santé parce que tu as des problèmes de santé tu vas faire des affirmations positives sur la santé donc ce sont des graines que tu plantes dans le jardin de ton esprit ensuite la troisième étape c'est la patience comme le jardinier le jardinier quand il plante ses graines il ne s'attend pas du jour au lendemain de voir ses graines germées il est patient il sait qu'il a planté des graines et après il va se détendre de temps en temps il va venir vérifier s'il n'y a pas de mauvaises herbes qui ont poussé et arrosé et toi ce que tu le fais en continuant régulièrement à faire tes affirmations positives à te détendre pendant ce processus il est bien il est important de vraiment te sentir léger détendu parce que c'est un processus qui est long pas laborieux parce que de faire des affirmations positives c'est quelque chose d'agréable moi je le pratique depuis des années ça me fait beaucoup de bien donc de faire des affirmations positives c'est quelque chose de joyeux de quand tu es dans la gratitude quand tu fais des prières quand tu fais ta méditation tu te sens bien donc la seule chose donc la troisième étape c'est d'être patient et puis finalement tu récoltes les fruits que tu as semé donc il n'y a rien de négatif ou de dangereux dans la pratique de la pensée positive la seule chose qu'il faut c'est de bien comprendre le mécanisme à savoir les trois étapes que je t'ai décrit dans cette vidéo je te remercie de l'avoir regardé et si elle t'a plu pense bien à mettre un pouce à laisser un commentaire et à partager autour de toi et je te retrouve une prochaine fois pour un autre épisode de l'amour en soi tv bye bye